J'espère que vous avez compris les étapes évolutives conduisant à l'œil, mais il y a quelque chose qui m'embête. J'ai un problème. Est-ce que l'œil humain est l'apothéose de notre évolution ? Une question. Alors il y a des arguments. Je viens de vous donner des arguments pour dire que l'œil humain était quand même une machine très intéressante. Derrière moi, ça va même plus loin. C'est la vision des couleurs en fonction des types de cônes qui sont stimulés. Ce n'est pas au programme, mais l'œil humain est une machine super intéressante. La question est, est-ce qu'elle est parfaite ? Est-ce qu'elle est parfaite ? Ce PowerPoint porte sur l'amélioration évolutive de la perception visuelle. Bon, on en a vu quand même les grandes lignes. Les grandes lignes sont qu'au cours du temps. Au cours du temps, une évolution s'est faite avec apparition de différentes innovations et qui aboutissent à l'œil humain. D'accord ? Alors quelles sont ces évolutions ? D'abord, apparition de protéines photoréceptrices. C'est ce qui permet de distinguer les unicellulaires capables de voir la lumière, comme les euglènes, de ceux qui ne sont pas capables de voir la lumière. Autre évolution, on a une rétine qui se creuse, qui commence à se creuser et donc qui permet une détection directionnelle de la lumière. C'est le cas, évidemment, des planaires, des verts plats. Autre évolution, ça continue à se creuser, ça devient un œil globulaire mais qui reste ouvert et donc rempli d'eau. C'est le cas des nautiles. L'histoire évolutive continue, continue, ça ne suffit pas. Il y a fermeture de l'œil par une cornée, remplissage de l'œil par une humeur, formation d'un cristallin. Tout ça, ce sont des mutations génétiques qui ont été sélectionnées. Et on aboutit à quoi ? On aboutit à la moule Saint-Jacques, un coquillage. Mais évidemment, la formation de l'iris nous donne en plus la structure de l'œil humain. Alors, cet arbre évolutif que vous avez derrière moi, cet arbre évolutif laisse penser que l'évolution se dirige progressivement vers l'œil humain, qu'il y a une ligne droite. Tout un tas de choses ont été faites au cours de l'évolution pour aboutir à ça. C'est une façon de voir les choses qui est fausse. Qui est fausse. Nous ne sommes pas au sommet de l'arbre évolutif. On se situe bien, mais nous ne sommes pas au sommet. Alors, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Quelles sont les imperfections qu'on peut observer dans notre œil ? Quelles sont ces imperfections ? Bon, vous reconnaissez la structure de l'œil, le cristallin, l'humeur vitrée, la rétine, l'iris, la cornée. Enfin, voilà, tout ça, on l'a déjà vu. Mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, la première chose qui ne va pas, c'est qu'on a une rétine inversée. Alors, ça veut dire quoi, une rétine inversée ? Une rétine inversée, c'est une rétine où, vous voyez, regardez bien la rétine, la partie superficielle, elle est jaune. Ce sont les cellules nerveuses qui envoient les messages vers le cerveau. Et la partie profonde, on a un zoom ici, la partie profonde, ce sont enfin les cellules photosensibles, qu'on appelle photorécepteurs. D'abord, ça change quoi ? Eh bien, regardez, quand la lumière arrive, elle doit traverser toute la rétine pour aller taper sur les cellules photosensibles. Il y a une perte de lumière, ce n'est pas le système le plus évident. Si demain, vous deviez fabriquer un œil bionique, vous ne feriez pas une rétine inversée. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens d'un point de vue logique, pur, puisque les photorécepteurs sont en position profonde. Autre conséquence, les cellules nerveuses qui sont en jaune doivent se regrouper pour former le nerf optique. Mais à l'endroit où elles se regroupent, c'est ce qu'on appelle la tâche aveugle, à l'endroit où elles se regroupent, il n'y a pas de cellules marquées en rouge, cellules photosensibles. C'est donc une partie de la rétine qui ne peut pas servir à détecter la lumière qui vient de dehors. Là encore, c'est une incapacité, c'est une imperfection, puisqu'il y a création d'une tâche aveugle. Vous allez me dire, ok, ok, la structure de l'œil humain est une structure évoluée, mais on a compris, elle est imparfaite. Bon, ce qu'on a compris évidemment, c'est comme c'est écrit ici, elle est présente chez tous les vertébrés. Ben voilà, on est les vertébrés quand même, on n'a pas des yeux tout pourris. Et puis, eh bien, ça pourrait laisser croire que la nature n'a pas su faire mieux. Eh oui. Et que donc, l'évolution tend vers ça et qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il y a toujours un autre chemin, toujours. Alors, quel est cet autre chemin ? Existe-t-il ? Eh bien, on a ici une pieuvre. Et cet œil-là, eh bien, c'est un œil magnifiquement construit. Ah oui, mais ce n'est pas un être humain. Alors, regardons. Eh bien, vous allez me dire, c'est le même schéma. Pas tout à fait. La pieuvre appartient au groupe des céphalopodes. On retrouve un œil globulaire, fermé par une cornée, un iris, un cristallin qui sert à accommoder les rayons, une humeur vitrée. Mais regardez la partie du fond de l'œil. Vous ne remarquez rien ? Regardez bien. La partie jaune sont les cellules nerveuses qui envoient l'information vers le cerveau par le nerf optique. Et la partie rouge sont les cellules photosensibles. Chez la pieuvre, la rétine est une rétine droite. La lumière vient taper en priorité les photorécepteurs. Elle n'a pas à traverser toute la rétine. C'est une amélioration. Les photorécepteurs créent alors un message direction les cellules nerveuses, direction le cerveau. Il n'y a pas de tâche aveugle. On a donc une rétine droite, la stimulation directe des photorécepteurs parce qu'ils sont à la surface et il n'y a pas de tâche aveugle. L'organisation, la structure de cet œil-là est meilleure que la structure de cet œil-là. L'œil humain n'est pas l'aboutissement de l'évolution. D'accord ? Ce n'est qu'une branche parmi d'autres routes. Il y a différentes routes évolutives. Alors vous allez me dire, oui mais ça, ça ressemble quand même pas mal à l'œil humain. Et si ça ressemble à l'œil humain, c'est peut-être qu'on est cousin. Bon, regardez, moi, la pieuvre, on n'est pas cousin. Nous, on est des vertébrés, c'est un invertébré. Alors déjà, mais pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Donc, non, cette ressemblance n'est pas une homologie. Ce n'est pas mon ancêtre qui est là. Il n'y a donc pas de parenté directe entre la pieuvre, le groupe des céphalopodes et nous. C'est ce qu'on appelle une analogie. Analogie, c'est quand des structures se ressemblent, obtenues par différentes routes évolutives. Mais ce n'est pas, on n'est pas tous les deux sur la même route évolutive. Moi, elle et moi. D'accord ? Vous allez me dire, ok, l'évolution a suivi deux routes, ce qui tend vers l'œil humain, ce qui tend vers l'œil de céphalopodes. La seule différence, c'est le coût de la rétine qui est inversé chez nous et droite chez les céphalopodes. Je vous crois, ok. Et donc, selon vous, il n'y a pas d'autres routes évolutives, il n'y en a qu'une. Ouais, en fait, non. Et les insectes dans tout ça ? Les insectes, je rappelle quand même, c'est un groupe qui contient bien plus d'espèces que les mammifères, par exemple. D'accord ? C'est bien plus gros. D'accord ? Les insectes ont des yeux totalement différents, qui obéissent à une autre architecture, qu'ont suivi une autre route évolutive. Les yeux que vous avez ici sont ce qu'on appelle des yeux à facettes, des yeux composés. Alors, vous allez me dire, je ne comprends pas, je vous explique. En fait, voyez le rectangle qui est ici ? Il encadre un œil, une structure oculaire. Et donc, un œil de mouche, par exemple, est constitué d'un assemblage de X yeux. X, de plusieurs yeux. Chacun se terminant avec une facette. Alors, est-ce qu'il y a des cristallins ? Oui. Est-ce qu'il y a une rétine ? Oui. Donc, en fait, on retrouve des structures qui sont presque les nôtres, mais l'architecture est totalement différente. Totalement différente. Vous voyez, il n'y a pas que la route évolutive qui mène à l'œil humain. Alors, regardons ici un arbre évolutif. Un arbre évolutif. On a un groupe d'animaux, les éponges, sa vie dans la mer. Un groupe d'animaux qui ne possèdent pas Dieu, ils vont nous servir de référence. Mais les quatre groupes suivants, les méduses, les pieuvres, les insectes et nous, les vertébrés, nous possédons des yeux totalement différents de par leur architecture. Autre chose, alors ça c'est pour montrer les différences, mais il y a quand même quelque chose qui est important. Tous ces groupes, méduses, pieuvres ou céphalopodes, insectes et vertébrés, nous possédons des obscines. Ce sont des molécules qu'on a dans les cellules qui détectent la lumière. Et on retrouve des obscines partout. Ce qui prouve que tous ces yeux dérivent d'un ancêtre commun il y a très 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 longtemps, ça ne ressemblait pas du tout à ça, très longtemps. Et un ancêtre commun qui possédait déjà des obscines. Autre chose, la présence d'un cristallin constitué de cellules appelées des cristallines. On le retrouve partout. C'est donc là encore que l'ancêtre commun devait posséder cette innovation évolutive majeure. D'accord ? Alors peut-être pas organisé sous la forme d'un cristallin, mais la présence de cristallines, ça oui. Et du coup, on comprend que l'on est cousin très éloigné. Un mois et une mouche, c'est quand même pas la même chose. Mais, cousin très éloigné, mais l'origine de la vision remonte aussi loin. On est donc sur facilement 500 millions d'années. Facilement. Des scientifiques se sont mis en tête de se dire « Ok, on connaît la durée de vie, le temps de génération de différentes espèces, de presque toutes les espèces connues. » Alors du coup, la question se pose. Si on rentre tout ça dans un ordinateur, combien d'étapes sont nécessaires pour passer du stigma des euglènes à l'œil de céphalopodes ? Combien d'étapes ? Combien d'étapes ? Et c'est là que, grâce à l'ordinateur, on peut arriver à reconstruire une évolution. Alors voilà ce qu'ils obtiennent. Ils obtiennent différents stades qui sont représentés ici, mais eux mettent en évidence qu'il y a au total 2000 étapes. Il faut 2000 étapes pour arriver à la structure d'un œil de céphalopodes. La question devient « En combien de temps ? » Ils refont leur calcul et mettent en évidence qu'il faut, pour ces 2000 étapes, 400 000 ans d'évolution. Mais c'est de la théorie. J'explique en quoi c'est de la théorie. Oui, il aurait pu falloir 400 000 ans. Mais ça, c'est à condition que l'évolution avance en ligne droite. Et ce n'est pas le cas. L'évolution avance, prend un chemin, se trompe, boum, prend un autre chemin, se trompe, boum, celui-là y assemble mieux. On sélectionne des innovations, hop, on en conserve certaines, et puis X chemins se présentent, tac, tac, tac. L'évolution tâtonne. L'évolution ne sait pas où elle va. Des erreurs apparaissent au niveau de l'ADN, de nouvelles structures apparaissent. La plupart sont rejetées, certaines sont sélectionnées. Eh bien, c'est pour cela qu'au final, il a fallu non pas 400 000 ans, mais 500 millions d'années pour arriver à un œil complexe comme celui des céphalopodes ou comme le nôtre. Vous comprenez ? L'évolution avance à tâtons. Elle teste, ça marche, je garde, ça ne marche pas, je jette. Progressivement. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. L'évolution, c'est comme quelqu'un qui avance au hasard dans un couloir où il y a des millions de portes, il n'y a pas de lumière, il ne sait pas du tout quelle est la bonne porte. Il teste, ouais, non, ce n'est pas bon. Il prend, ah là, ce n'est pas mal. Il change de couloir progressivement. C'est un labyrinthe. On avance. C'est ça, l'évolution biologique. Ah, c'est un document vidéo qui va résumer un peu tout ce que l'on a vu, qui va garder en tête les grandes idées et les grandes directions qui peuvent être suivies par l'évolution. Regardons ensemble. Let's go. Donc, évidemment, l'étape 1, c'est d'avoir des cellules photosensibles. Mais là, l'œil est plat, il est donc non directionnel. Clac, clac, boum, boum. Et voilà. Étape numéro 2. L'œil devient... Alors ça, c'est l'étape 1, toujours, pardon. La lumière tape partout de la même façon, c'est donc pas directionnel. Étape numéro 2. L'œil s'est incurvé. Il s'est incurvé. Du coup, cela devient directionnel. Voilà. Puis progressivement, l'œil va se creuser. Mais il y a deux chemins possibles. Le chemin qu'on connaît déjà, c'est ce qu'on appelle l'œil concave. Alors c'est la vision basse résolution. On va le voir après pourquoi. C'est un œil concave avec une rétine qui tapisse tout le fond de l'œil. Là, pour l'instant, la structure est ouverte, puis fermée. Mais cet œil-là est un œil qui fonctionne déjà. C'est un chemin architectural précis. Continuons. L'autre, c'est l'œil des insectes. L'œil composé. D'accord ? Et c'est deux axes totalement différents de l'évolution. L'apparition du cristallin dans l'œil concave a permis de focaliser les rayons et donc d'améliorer la qualité de la vision. Dans l'œil composé, vous avez aussi des cristallins qui apparaissent sur le tour. Et dans ce cas-là, vous allez me dire « Ok, on a deux architectures totalement différentes, deux voies totalement différentes. » Cette vidéo vous montre qu'au départ, on avait la même structure de base et qu'ensuite, deux routes ont été suivies. C'est en ça que je trouve que cette vidéo est sympa. Au début, une seule structure. Puis ensuite, deux structures possibles, deux routes. Certains ont choisi une voie, d'autres en ont choisi une autre. L'évolution fonctionne comme ça. On teste des routes. D'accord ? Apparition du cristallin, évidemment, etc. Etc. Le cristallin, c'est quand même une invention qui est pas mal, quand même. Il reste l'œil d'insecte qui fonctionne aussi bien. Eh oui, quand même. L'araignée, quand elle vous regarde, l'araignée, elle n'a pas deux yeux comme vous et moi. Non, non. L'araignée, elle en a huit. Et elle vous regarde. Faites gaffe. Gamin, ça m'a fait plaisir de vous expliquer tout ça. J'espère que vous avez pris le temps de comprendre. Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière sur la vidéo. Prenez des notes comme je vous ai appris. C'est-à-dire, je prends des notes en faisant des cases reliées par des flèches. C'est ce qu'on appelle la prise de notes active sous forme de schéma fonctionnel. D'autres appellent ça des cartes mentales. Je préfère schéma fonctionnel. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir, gamin. Sous-titrage ST' 501